Je vous résume l'actualité du samedi 24 décembre entre midi et 16h en 1 minute et 20 secondes. Manifestation en hommage aux Kurdes tués à Paris dans l'attaque raciste, les martyrs ne meurent jamais. Entre deux et trois milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi à Paris au lendemain de l'attaque au cours de laquelle trois Kurdes ont été tués. Ils disent leur colère et leur suspicion sur la responsabilité de l'État turc, contre qui ils sont en guerre, alors que l'assaillant présumé a reconnu un geste, raciste. Attaque de la rue d'Anguin, manifestation à Paris en hommage aux victimes kurdes. Cécile Collaire, ressortissante française retenue en Iran, a pu parler à sa famille pour la première fois depuis son arrestation. L'échange a eu lieu dimanche dernier via l'application WhatsApp. Il a eu lieu sous surveillance. Portant un voile, Cécile n'a pas pu parler librement, a précisé son comité de soutien. Dordogne, un chasseur de 88 ans, interdit de détenir une arme, tire au milieu d'un parc public. Naufrage en Thaïlande, six nouveaux corps repêchés, 17 marins toujours portés disparus. Hommage aux Kurdes tués à Paris, des heures en marge de la manifestation. Le cortège, fort de plusieurs milliers de personnes à l'origine, s'est scindé en deux en raison de ces tensions et seules quelques centaines de manifestants sont parvenus à rejoindre peu après 14 heures la place de la Bastille, point d'arrivée du cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada